oui 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 nous pouvons et oui tel est le mot d'ordre du stream de ce soir nous pouvons nous pouvons et ce soir je vais faire un stream totalement à part dans la lignée totale de tout ce qui a précédé pour vous parler de la torture dans le jeu vidéo et oui on ne parle jamais assez de la torture dans le jeu vidéo parce que les gens qui font un jeu très souvent sont persuadés qu'ils sont en train de faire un truc extraordinaire qui va rassembler l'intégralité des âmes vivant sur cette planète sur le sujet que leur jeu vidéo est très peu en fait pour être honnête vont réaliser qu'ils nous ont conduit une grosse merde un jouable qui servirait à peine de démo dans une partie dans un village de moins de 200 habitants donc il est peut-être temps on va mettre les choses à leur place et aujourd'hui je vais vous faire voir le stream de la torture puisque partie sur une bonne idée et partie sur un bon principe on va voir comment des gens se fourvoient totalement dans la façon d'aborder les choses avec les moyens qu'ils ont alors oui c'est un vieux chmop c'est un chmop qui date de la période des années 80 ces fameuses années où on commençait à taquiner un petit peu au delà des deux des classiques et casuels de l'écran et donc on voulait mettre de la 3d et pour mettre de la 3d en 1982 il me semble que zackson est intervenu et nous a posé cette pseudo 3d puisque en fait c'est une isométrie tout simplement donc on reste toujours avec des objets 2d mais qui sont achalandés comme on dit de manière à vous faire croire qu'on est dans un truc qui est plus ou moins en trois années ça c'était le grand talent deux ans plus tard qu'est ce qui se passe et bien jean philippe raoul coréli pierre de jacques je vais te prier de quitter la scène et laisser place à notre émulateur favori pour lancer le jeu de ce soir il se passe qu'en fait des petits génies vont se dire mais nous on va faire mieux que zackson parce que zackson il fait de la 3d avec de la 2d c'est bien et puis en plus on y croit quoi c'est vraiment avec une profondeur mais nous ce qu'on va faire nous on va faire de la 3d avec de la 2d mais en 2d alors vous me direz il ya subterfuge il embrouille il ya baleine sous gravillon et oui stinger tel est son nom 1983 et oui mais t'es trop tard mon gars et donc stinger arrive et nous pose une énorme praline en guise de cerise sur le gâteau je suis désolé mais j'ai pas trouvé d'expression plus adaptée pour ça regardez moi comment ça se joue alors voilà on est en 3d mais on est vraiment en 2d quoi c'est à dire on n'est même pas en perspective incliné on est dans une oui ça reste une isométrie mais en fait c'est un un shoot à scrolling horizontal tout ce qu'il ya de plus con quoi sachant que maintenant vu qu'il ya des phases au sol qu'est ce qui va nous dire la différence quand le vaisseau arrivera vers le bord par exemple si je suis encore au sol si je me suis élevé à et ben c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau stream des habits des mosquies comme quoi vous n'êtes pas venu pour rien c'est pas mal allez hop on va insérer des thunes j'ai une très très grosse attention parce que là ça fait quand même une série de jeux que je me tartine et qui me donne envie de m'étrangler avec le dos de filmer la manière et le problème est que j'ai pas envie j'aimerais bien survivre pour voir les nouveaux chemins qui arrivent mais va crever l'espèce de gros tas de schnitzel il m'attire en fait dans son faisceau alors ça c'est une ville pour elle par contre l'autre truc c'est que pour l'instant je sais à peu près où j'en suis c'est assez étrange aussi j'essaye mon satellite pour voir si ça fait des hommes avec ce qui est une riche idée mon satellite est un gros connard il fonce droit dans les ennemis je crois qu'on va bien s'entendre moi je redoute qu'il va y avoir des tourelles des trucs comme ça par terre là et que je vais pas faire je suis en face je vais le défoncer et que le truc sera désespéremment hors de ma portée en fait c'est ma grosse hantise donc jeu et en plus il est vif le bouleur mais bon je me peux pas vie s'appelle un tetris quoi moi non c'était pas je rigole à haute place puisque franchement j'avais quelqu'un qui me stream ça c'était pas un bonus essaye de essayer de voilà d'avoir un bout d'idées tenez méchante tourelle donc c'est vraiment comme je disais tout à l'heure c'est quand on arrive sur la tranche là bas qu'on change d'univers et qu'on passe en l'air au lieu d'être au sol et très franchement bah oui sur ça c'est qu'est ce qu'ils allaient imaginer que ça pouvait être réussi un moment moi je veux bien être sympa mais ça c'est un bonus c'est un vrai bonus il me faut c'est un copain copain vient de voir il s'est fait bouffer mes copains t'es trop con aïe 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 bon faut recommencer j'imagine qu'à l'époque on n'avait pas de continue et oui on n'avait pas de continue est-ce qu'on recommence oui pour le sport donc je vous refais voir l'action ralentie je vais parler uniquement ralentie maintenant je vous garantis que si vous accélérez la vitesse vous entendez tous les vrais mots je vais vous épargner ce qu'il y a de vert mais j'aimerais quand même partager un petit peu de ma souffrance parce que du coup le jeu qui était pas mal démarré dégénère vite avec cette fausse bonne idée de se dire je vais profiter de l'isométrie pour multiplier les plans en fait à part amener de la confusion et rendre le jeu merdique il serait le fait de s'abstenir quoi ils avaient un scroller horizontal qui te met la route pour l'instant et il peint en couilles uniquement à cause de ça c'est dommage très très dommage je pense que je vais même pas arriver aussi loin que j'étais tout à l'heure en paris je me connais j'ai vu tous mes streams donc voilà attention 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 on se crache c'est top maintenant alors le truc mauve j'aimerais bien piger parce que tout à l'heure il m'a fait la misère toi tu es un copain viens avec moi viens avec moi copain putain mais t'es la magie des jeux des années 80 où il fallait interpréter avec sa petite tête très rapidement ce à quoi pouvait correspondre quoi c'est ce qui a fait d'ailleurs contre autres on a très rapidement vu apparaître sur les bornes à les petits feuillets que vous voyez sur les bornes d'écran avec un petit récap des fonctions du jeu parce que je pense qu'il y avait des mères qui commençaient à gueuler que le mot m'était pas mauvais point de vue réflexe c'était le meilleur de sa classe je sais pas quelle activité sportive qui demande des réflexes et qu'elle ne comprenait pas que ce charmant chérubin lui coûte à chaque fois la modeste somme de 50 francs ont 10 minutes sur une borne d'arcade d'accord il s'est accroché sur moi le truc il y avait plein d'idées dans ce truc mais vous voyez quand c'est les phases de shoot normal le jeu est vachement bien mais c'est uniquement les phases où ils ont sorti leur pseudo isométrie à trois balles là où franchement c'est non ça marche pas ça ne marche pas monsieur ton truc est chiant tu viens de casser le gourou de courir l'ambiance tu sors oui je vous épargne le doute ombre de ma voix pour laisser monter la tension au fur et à mesure qu'on approche une couleur centrale de cette cette monstrueuse citadelle d'où viennent tous les rubik's cubes de l'univers en fait voir c'est peut-être des puissance 4 c'est toujours les couleurs un petit peu qu'on utilise chez les fagres comme jouer les couleurs de base jamais de verre vous avez remarqué faudrait pas que les moums pour s'économiser la planète ça serait dommage non mais j'aime bien en profiter pour piaser mes saloperies perso qui ne sont pas autant des saloperies que l'on pourrait le pas en fait si on est lucide mais voilà donc on revient sur le mode oui bon il va pas tarder à me faire un petit passage où je vais être forcé d'aller à terre voilà on y est tu m'as tellement déprimé j'ai préféré me prendre une boulette avant oh non ils viennent droit sur moi ne devrais-je pas réguler leur espèce bougez pas je reviens j'ai régulé le seul non pas lui mais un autre voilà les trucs roses là il m'énerve et je veux avoir mon bonus jaune je veux comprendre comment marche ce truc avant la fin de ce stream ça me fait bon je suis là il est cassé mais on va en trouver un autre qui marche mais lâche moi ça le truc moi je pense y en a qui arrive ouais 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 je le vois je le vois pourquoi à moi à moi à moi à moi c'est le mien mais putain infirmière ça faisait super longtemps l'infirmière un jour je vous posterai les photos parce que ça vaut le coup et je pense que vous allez très jaloux et pour l'instant je préfère mieux que ça reste un mystère parce que des choses qui sont faites pour être gardées à soi tout seul mais merde mais merde mais donne moi ce bonus c'est incroyable donc vous imaginez la tête des mômes les états là et qui pigeait pas pourquoi le jeu n'est pas le bonus moi je suis en état môme là et je suis dégoûté et ma mère va pas tarder à m'engueuler que ça fait trop longtemps que j'ai à l'arcade ah là on sent que les heures de dodo n'ont pas chier observé je sais que c'est une baisse donc stinger vous le mettez dans votre vieille mâle du grenier vous le mettez dans votre bonne vieille mâle du grenier vous conservez avec amour les antiquités qui c'est comme les collections de timbres quoi vous êtes content de les avoir même si vous savez pas trop pourquoi vu que vous n'y rejouez jamais puisque ce titre est loin d'être validé malgré cet assemblage d'idées qui n'étaient pas mauvais à la base mais qui ne fonctionnent vraiment pas du tout au final donc si vous voulez faire un des premiers jeux en pseudo 3d des années 80 il y a uniquement deux titres dans le vieille affaire c'est axon pour la 3d isométrique et space arrière pour l'effet de vrai pseudo 3d avec le champ de profondeur droit devant wali 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 on termine ce big game of ski sur ça j'ai même pas une chanson de fin à vous partager je vais peut-être chanter du coup non vraiment mais juste un cours couplet bon bon ok bon bah non c'est pas grave on va se démerder on va se démerder je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne vous pouvez également la partager la faire connaître vous pouvez aussi suivre le fil twitter qui est assez intéressant qui a pas mal d'infos supplémentaires et qui partage généralement des bons plans y compris les week-ends gratuits sur des jeux des conneries comme ça certaines clés blabli blabla ah ça me saoule le truc promo des bisous ciao 1 1 1